Dans les moments difficiles de la vie, je peux chanter Les plus belles notes qui se trouvent dans l'air Le monde entier ne croyait pas en moi Parfois ils se moquaient en disant « Où se trouve ton Dieu ? » A l'intérieur de mon cœur, il y avait une guerre Et même fatiguée, j'ai continué à lutter Et quand je rompais, étant tombée J'ai senti ses mains me prendre dans ses bras Ses mains étaient celles de Jésus Jésus, main du Dieu fort J'ai découvert pourquoi J'avais la force de lutter et de vaincre Lutte, la guerre n'est pas perdue Il y a de l'espérance dans la vie C'est Dieu qui te l'a donnée Lutte, sans te détourner Oublie ton passé Oublie ton passé Regarde l'avant-vingt Lutte, la guerre n'est pas perdue Il y a de l'espérance dans la vie C'est Dieu qui te l'a donnée Lutte, sans te détourner Oublie ton passé Regarde l'avant-vingt C'est Dieu qui te l'a donnée de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation. Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateurs, tablettes ou téléphones, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universelle d'homme, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu. Une grande partie de la population croit que la sorcellerie et le travail spirituel peuvent être faits pour aider et faire du bien dans la vie des personnes. Ceci est le cas de ce qu'on appelle magie blanche. Mais en vérité, les esprits malins se cachent derrière ce qui paraît être seulement faire le bien. Et c'est à travers les croyances de ces personnes que sont alimentées les forces du mal. Les attitudes anormales perturbent votre vie. Visant d'ombre et audition de voix. Expérience paranormale. Victime d'accidents. La famille est séparée. Maladie qui tue votre famille. Déséquilibre alimentaire et émotionnel. Des situations qui semblent être banales, mais en vérité, se cachent un vrai problème. Attention ! Ce sont quelques signes de qui est victime d'un travail spirituel. Neuvième heure. Bienvenue à vous tous dans cette émission de la neuvième heure. Il est exactement, mes amis, 15 heures. 15 heures qui exactement représentent ceci, cette neuvième heure, cette émission dans laquelle nous sommes. Et que nous allons continuer, mes amis, à pouvoir nous écrier d'une voix forte. Parce qu'ainsi comme nous avons reçu la victoire, vous avez reçu cette victoire dimanche dernier, nous allons continuer à persévérer. Et vous savez une chose, pour vous qui étiez là dimanche dernier, et pour vous qui assistez à cette émission, j'ai une parole pour vous. Une parole dans laquelle nous allons nous fortifier. Une parole dans laquelle vous ne devez pas désister. Vous ne devez pas regarder les adversités, ni les paroles négatives, ni ce qui est en train de se passer dans votre vie. Car vous savez une chose, une chose que vous ne pouvez pas oublier, c'est que lorsque nous, nous, nous nous dirigeons vers ce qui est bon, lorsque nous faisons ce qui est bon, et lorsque nous faisons ce qui est agréable pour que notre vie avance, il y aura toujours des bâtons dans les roues. Il y aura toujours des adversités. Intéressant, c'est que nous nous faisons de petits bons, car nous quand même de nousocadovols que nous avons des problèmes. Nous ne faisons de petits bons qui ne sont pas de tensions, car nous ne summarisons pas de petits problèmes qui ne mitent des problèmes en vie. Non, parce que les problèmes qui sont des problèmes qui sont toutes les broughtes. Mais nous nous faisons de petits bons exactement pour nous avancer, nous ne performance pour nous avancer. Toujours il y aura des petits bons pour mettre des bâtons dans nous. ne savent une parole c'est pour cela qu'on a des autres partagé partagé il y en a ça et il y en a un monde peut-être qui bise en parole aussi en parole de motivation en parole de foi en parole exactement pour y pé exactement relever peut-être y décourager peut-être la personne que vous connaissez est abattue mais cette parole va relever cette personne va lui montrer véritablement qu'en vérité nous n'avons rien à craindre craindre soyez attentifs à cette parole mais avant que nous puissions regarder cette parole juste le temps que vous puissiez partager vous madame, monsieur jeune homme, jeune femme juste le temps que vous puissiez partager cette émission je vais vous laisser avec ce spot exactement qui parle qui parle exactement des travails spirituels qui est fait ce spot qui parle exactement de tous ces travails spirituels qui sont faits dans la vie d'une personne mais qui peut être brisé à travers de la foi à tout de suite une grande partie de la population croit que la sorcellerie et le travail spirituel peuvent être faits pour aider et faire du bien dans la vie des personnes ceci est le cas de ce qu'on appelle magie blanche mais en vérité les esprits malinens se cachent derrière ce qui paraît être seulement faire le bien et c'est à travers les croyances de ces personnes que sont alimentées les forces du mal les attitudes anormales perturbent votre vie visant d'ombre et audition de voix expérience paranormale victime d'accidents la famille est séparée maladie qui tue votre famille déséquilibre alimentaire et émotionnel des situations qui semblent être banales mais en vérité se cachent un vrai problème attention ce sont quelques signes de qui est victime d'un travail spirituel vous voyez êtes-vous victime d'un travail spirituel dans votre vie êtes-vous victime excusez-moi d'un problème spirituel alors je vous invite exactement à suivre et à participer avec nous de cette émission cette émission dans laquelle nous appelons 9ème heure et voyez une chose j'ai une parole à vous montrer regardez en ce moment cette parole regardez cette parole que vous voyez là qui est écrite exactement ici il ne craint point les mauvaises nouvelles il ne craint point les mauvaises nouvelles son coeur est ferme confiant en l'éternel il ne craint point les mauvaises nouvelles son coeur son coeur est ferme confiant en l'éternel regardez une chose lorsque nous voyons cette parole vous qui me regardez en ce moment la bible montre clairement que la personne qui confie en l'éternel ne craint pas la mauvaise nouvelle ne craint pas les mauvaises nouvelles qui vont venir pourquoi il ne craint pas les mauvaises nouvelles qui vont venir parce qu'il sait véritablement quels sont quels sont justement les appuis dans lesquels il est fondé regardez encore ce qui est écrit sous cette parole ici il dit il ne craint point les mauvaises nouvelles et son coeur son coeur son coeur est ferme ferme exactement confiant en l'éternel qu'est-ce que nous voyons dans tout cela mes amis c'est que lorsque notre coeur est confiant en l'éternel est ferme dans l'éternel alors rien ne peut mes amis nous empêcher d'aller de l'avant rien ne peut nous empêcher de croire que je vais sortir de ce problème que ce problème va sortir de ma vie que ce problème ne va plus continuer dans ma vie c'est pour cela vous qui me regardez en ce moment et qui êtes là ce que vous devez comprendre aujourd'hui c'est quoi c'est qu'en vérité il y a une solution exactement pour celui qui se confie en Dieu pour celui qui se confie en l'éternel pour celui qui a exactement son coeur ferme en Dieu et lorsque notre coeur est ferme en Dieu nous confions que Dieu va opérer que Dieu va me sortir de cette situation que Dieu va changer ma situation que Dieu va m'enlever de cette excusez-moi de dire cela peut-être de cette boue de ce problème qui est là depuis longtemps de cette insomnie de cette malédiction de ce travail qui est là que Dieu va m'enlever de cela pour me mettre dans une si je peux dire cela dans une vie paisible une vie de paix une vie où je vais voir véritablement la main de Dieu agir dans ma vie ce n'est pas en vain que David a dit cela que l'éternel est mon berger et je ne manquerai de rien c'est parce qu'il a confié en l'éternel c'est parce qu'il a mis en pratique ce qu'il disait peut-être que votre Bible est ouverte aussi dans le psaume 23 mais mettez-vous en pratique cela mettez-vous en pratique cela de mettre l'éternel comme votre berger exactement de confier en lui de confier qu'il va vous sortir de ce problème j'aimerais que vous puissiez regarder ce témoignage ce témoignage dans lequel cette personne va témoigner demain nous aurons un témoignage ici sur ce plateau demain nous serons ici sur ce plateau avec un témoignage fort en personne une personne qui sera là exactement pour pouvoir vous montrer qu'il y a un Dieu qui est capable de vous délivrer mais s'il vous plaît regardez ce témoignage et on se rejoint juste après cela bonjour je m'appelle Andourmen alors je vais vous raconter mon histoire avant de venir au centre d'accueil universel mon père il était vaudouisant et qu'il faisait vraiment tout ce qui est sorcellerie et que voilà du coup j'ai porté ce fardeau pendant des années j'étais colérique on va dire et que je faisais aussi beaucoup d'achats compulsifs on va dire achats compulsifs et que quand je rentrais dans un magasin j'étais complètement hypnotisée j'étais excitée pour acheter des choses même si j'en avais pas besoin que j'étais toujours colérique nerveuse et que j'insultais les gens dans la rue et que j'avais des mauvais yeux je travaille avec des enfants et les enfants ils avaient peur de moi les gens ils avaient peur de moi je ne comprenais pas pourquoi parce que même quand je parlais gentiment les gens ils disaient pourquoi tu cries pourquoi tu me parles comme ça tu me parles mal c'était toujours comme ça alors je suis arrivée au centre d'accueil en 2015 par le biais de ma fille qui m'a invité et c'est à partir de là que j'ai compris qu'il y a quelque chose en moi qui n'allait pas et c'est vrai que je faisais des campagnes mais je ne prenais pas je ne faisais pas les choses bien je ne prenais pas les choses au sérieux en fait on va dire mais en fait les choses étaient toujours pareilles les choses ne changeaient pas j'étais très 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 préoccupée avec ma fille Stéphanie du coup je ne pouvais pas je ne pouvais pas vraiment me donner à 100% à Dieu parce que trop de préoccupations on s'insultait on ne s'aimait pas on ne se supportait pas donc c'est comme ça que j'ai vécu pendant trois ans à l'église excellente on va dire chauffer les bancs malgré je venais le lundi le mardi le dimanche les choses comme ça mais ce n'était pas très sérieux on va dire j'ai eu un accident de voiture et quand j'ai eu cet accident de voiture c'est en sortant de l'église que j'ai eu cet accident et c'est là aussi que j'ai commencé à faire les choses autrement à prendre des campagnes plus au sérieux à faire des propos alors ma première campagne que j'ai faite on va dire la première puisque c'est là que c'était beaucoup plus sérieux donc c'était pour ma délivrance j'ai dû demander à Dieu pardon j'ai dû lui dire que oui je sais que j'ai été souillée par un homme parce que j'ai soubli aussi des attouchements quand j'étais petite du coup je me sentais toujours sale c'est comme si je ne méritais rien de Dieu et que Dieu n'allait jamais me pardonner j'ai fait aussi du mal aux gens et que je n'arrivais pas en fait j'étais complètement perdue et tout et je doutais beaucoup aussi de moi-même alors à partir de là j'ai commencé à faire les choses autrement de campagne en campagne les choses ont commencé à changer et que les portes qui étaient fermées se sont ouvertes et à mon travail dans ma famille et que je parlais avec ma mère et tout ça se passe super bien et que je parlais bien avec ma mère et que parce que je lui ai aussi pardonné et que maintenant on rigole ensemble des choses comme ça mais il me manquait toujours quelque chose à chaque fois j'allais voir le pasteur et je lui disais pasteur je ne comprends pas même si je me sens bien aujourd'hui mais demain je ne me sens pas bien et que ça n'allait pas alors du coup j'ai continué à faire des campagnes à m'investir et il y avait la deuxième campagne que j'ai faite et que c'était vraiment pour la délivrance et là j'étais vraiment délivrée parce que mon âme n'était plus malade et là c'est là que j'ai eu ma rencontre avec Dieu je doutais toujours de la parole et que je en fait je vais dire de moi-même ce n'était pas de la parole qui sortait de l'hôtel c'était de moi-même que je doutais et du coup tout ça tout ça était parti ce jour-là j'étais en paix j'étais tranquille et tout mais il me manquait toujours quelque chose après ma rencontre j'ai continué à me battre ma campagne c'était vraiment pour avoir le Saint-Esprit et là c'était mon jour le 12 à 8h pendant la recherche du Saint-Esprit j'ai eu j'ai eu Dieu avec moi je ne savais pas qu'on pouvait avoir une telle paix je ne savais pas qu'on pouvait être aussi bien et Dieu m'a montré qu'on pouvait être bien avec lui voilà mes amis nous sommes de retour vous avez vu ce témoignage et voyez une chose dans ce témoignage qu'est-ce que nous voyons elle a dû confier elle a dû exactement quoi que Dieu était capable et vous savez une chose nous sommes montrés dans ce propos dans lequel ici je vais vous montrer cette carte que vous voyez ici qui est exactement comme vous voyez à côté de moi nous avons donné cette carte ici qui est exactement le brisement de la malédiction de cet esprit où nous allons briser c'est cet esprit qui ont touché votre vie qui ont humilié votre vie qui ont détruit votre vie qui vous ont rendu dans une vie une vie déplorable une vie de tristesse d'angoisse d'amertume vous savez une chose dimanche dernier pour vous qui êtes là vous pouvez même dire dans les commentaires ce qui était là dimanche dernier nous avons fait la prière la prière contre le premier esprit qui était la mauvaise nouvelle c'est pour cela que nous vous avons montré exactement cette parole cette parole exactement qui parlait de la mauvaise nouvelle nous ne devons craindre rien ni même la mauvaise nouvelle parce que notre coeur doit être ferme en Dieu et c'est pour cela que ce premier ce premier dimanche de ce propos nous avons prié exactement contre la mauvaise nouvelle et le prochain sera exactement la division qu'est-ce qui a divisé votre vie une parole madame monsieur regardez-moi qu'est-ce qui a divisé votre vie une parole une personne a divisé votre vie une personne est allée voir telle autre personne pour diviser votre vie financière votre santé pour diviser votre foyer qu'est-ce qui a véritablement divisé votre vie c'est la personne aujourd'hui qui se retrouve brisée des deux côtés c'est la personne qui au jour au lendemain elle a retrouvé toutes ses affaires chaque domaine de sa vie être brisé être divisé et lorsque nous parlons division c'est quoi séparation c'est ce qui a fait en sorte que tout soit séparé d'elle peut-être aujourd'hui vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts vous n'arrivez pas à vous en sortir c'est comme si que la prospérité fût loin de vous c'est comme si que la santé fût loin de vous c'est comme si que la famille qui devait être unie fût loin de vous même votre famille fût loin de vous 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 retrouvez perdu aujourd'hui à cause de cela mais regardez ici regardez ici cette carte c'est exactement cette carte dans laquelle nous allons vous donner exactement cette carte que vous allez recevoir ce dimanche exactement à 15h ce dimanche à 15h nous allons vous donner cela mes amis nous allons vous donner cette carte ici cette carte dans laquelle vous allez vous donner vous allez mettre toute votre force dans cette neuvième heure pour briser les sept esprits afin que vous puissiez sortir libres mes amis il est temps que votre situation change c'est pour cela n'attendez même pas ce dimanche prenez le temps de venir au centre d'accueil universel nous sommes situés aux six mondes via gain là dans la voie des abîmes en face de la brède qui est située entre le mcdonald et le kfc entre le mcdonald et le kfc vous verrez juste en face juste à côté entre le mcdonald et le kfc il y aura la brède et juste en face vous verrez le centre d'accueil universel là l'immeuble j'amise vous pouvez être sûr au moment que vous allez rentrer ici votre vie va changer pourquoi pourquoi vous dites cela pasteur pourquoi vous dites cela auxiliaire parce que je me je me porte excusez moi de dire cela garant exactement de me donner pour que votre vie change exactement de me donner pour que votre vie vienne à sortir de cette situation c'est pour cela mes amis nous allons faire cette prière en faveur de vous laissez ici dans les commentaires votre nom votre nom prénom vous laissez votre commentaire peut-être le nom le nom d'un être cher la situation spirituelle que vous voyez qui est là dans votre vie je vais vous laisser exactement avec ce spot qui parle exactement du mal héréditaire et on se rejoint exactement avec le spot de prière pour faire la prière en faveur de vous tous à tout de suite arrêtez-vous et pensez vivez-vous la même vie que vos parents et grands-parents trahison dispute divorce le temps passe et les problèmes sont les mêmes maladies problèmes financiers vous ne trouvez pas étrange de regarder dans le miroir et voir les mêmes marques que vos ancêtres si vous ne le saviez pas le problème qui passe de génération en génération est ce qu'on appelle un mal héréditaire et maintenant que se passe-t-il si ce mal n'est pas brisé vos enfants votre famille et la génération suivante souffriront des mêmes problèmes c'est pour cela que dimanche à 15h nous allons briser le mal héréditaire ne perdez pas de temps car votre famille a besoin de vous et de votre foi au centre d'un cœur universel désabîme six morts de l'hérédition face à la bride venez mettre fin à cet héritage de souffrance dans votre vie le dimanche de la 9ème heure un moment là ça participez à un prière spécial ces bons moments pour parler et vous avez bondi d'avoir c'est le tout celle qui peut aider nous c'est sans plus en nous basote Seigneur mon Dieu mon Père je prie exactement en faveur de cet homme cette femme qui se trouve là cette personne dans laquelle aujourd'hui veut la solution la solution qui vient de toi Seigneur nous voyons clairement qu'il y a un mal spirituel qui est là un problème spirituel qui touche et peut-être aujourd'hui cette personne reconnaît elle sait il sait qu'il y a cela mais n'a pas encore pris la décision de venir chercher le secours peut-être cette personne dit je peux encore je peux supporter encore jusqu'à quand c'est c'est pour cela va la rencontre de cette personne celui qui est opprimé qui est fatigué qui est affligé qui est dépressif viens faire en sorte qu'à partir d'aujourd'hui tout cela soit enlevé de ses chemins de sa vie mon père à partir de maintenant je déclare que tout ce qui agissait dans les pensées la conscience dans le sommeil dans les nuits de ton peuple les problèmes nocturnes le vice viennent à être arrachés au nom de Jésus j'ordonne que tout ce mal à partir de maintenant soit au nom de Jésus mes amis là où vous êtes recevez la force de Dieu soyez libres au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen et grâce à Dieu Amen le brisement de cet esprit mes amis ne manquez pas faites votre possible exactement pour être là dans ce brisement de cet esprit car nous allons détruire toutes les œuvres du mal il y a-t-il un mal dans votre vie il y a-t-il un mal qui est en train de vous persécuter un problème qui est en train de s'acharner derrière vous il y a-t-il une division dans votre vie alors mes amis il est temps que cela vienne à ceci je vais vous laisser avec ce spot exactement qui parle encore qu'on a montré au début mais que je vais montrer encore qui parle des réseaux sociaux pour que nous puissions exactement vous puissiez voir qu'à n'importe quel moment vous pouvez nous suivre ici au centre d'accueil universel que Dieu vous bénisse que Dieu vous délivre qu'il vous garde et qu'il nous protège connaissez-vous les réseaux sociaux universels d'hommes où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie et pour ne manquer aucune de nos programmations connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités ordinateurs tablettes ou téléphones fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez elle reçoit la vie elle reçoit la force la vigueur qu'elle a besoin universel d'homme toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu vous êtes prêt vous êtes prêt pour une nouvelle semaine prêt à aller au travail pour vos projets et des marches en cours pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école pour aller dans les magasins avant leur fermeture prêt à affronter les compromis que vous avez vous êtes prêt pour votre temps son temps leur temps vous êtes prêt pour les défis qui vont surgir préparez-vous renouvelez votre esprit renouvelez vos forces débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie pour que votre semaine commence bien tous les dimanches participez à des réunions spéciales à 7h ou 9h30 la concentration de foi et de miracles à 15h la prière de la délivrance et à 16h30 l'étude biblique pour plus d'informations contactez-nous sur notre ligne amie 24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70 et à 16h30 l'étude biblique Tout l'heure, j'ai mouillé ton hôtel avec mes larmes, oh Seigneur, sous la pluie, le froid ou la chaleur, c'est ainsi que je suis arrivée en ta présence. Allô, au soir ou au matin, j'ai vaincu ma fatigue, cherchant la force du Seigneur. J'ai vaincu la peur, j'ai écrasé mes doutes, et à chaque défi j'ai vaincu toutes mes luttes. Dieu, je veux la force, Dieu, je veux du pain, viens et soutiens-moi. Réponds maintenant à ma prière. Dieu, je veux la force, Dieu, je veux du pain. Viens, viens et soutiens-moi. Réponds maintenant à ma prière. Allô, le soir ou le matin, j'ai vaincu ma fatigue, cherchant la force. La force du Seigneur, j'ai vaincu la peur, j'ai écrasé mes doutes, et à chaque défi j'ai vaincu toutes mes luttes. Et à chaque défi j'ai vaincu toutes mes luttes. Dieu, je veux la force, Dieu, je veux du pain. Viens, viens et soutiens-moi. Réponds maintenant à ma prière. Dieu, je veux la force, Dieu, je veux du pain. Viens, viens et soutiens-moi. Réponds maintenant à ma prière. 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 Réponds maintenant à ma prière.